Direction Cancan, une évasion spectaculaire a été enregistrée à la maison centrale hier mardi. Six prisonniers munineux des armes de guerre se sont évadés. Parmi ces six, les services de sécurité ont réussi à mettre main sur trois d'entre eux une arme qu'ils détenaient. Les trois autres sont toujours en fuite. Les précisions avec le procureur général près de la cour d'appel de Cancan, Falou Doumbouya. Il est au micro de notre reporter Paté Sangaré. C'est hier aux environs de 13h, GMT. Comme d'habitude, le chef de poste de la maison centrale de Cancan a ouvert la porte d'accès au niveau des cellules à l'effet de faire parvenir aux différentes détenues le repas quotidien afin qu'ils se ressortent. Et de façon soudaine, il a reçu un coup de la part de l'un des détenus. Derrière Mohamed Kabara, il y avait cinq autres de ces cours détenus qui l'ont bousculé. Ils sont venus au niveau de la cour de la maison centrale. Une fois, dans l'enceinte de la cour, deux parmi eux ont fait sortir leurs armes de marque T-30. L'une des armes a été pointée sur le chef de poste et l'autre arme a été pointée sur le régisseur ici présent. Ils ont pu sortir. Parmi les six qui avaient pu sortir de la cour de la maison centrale, ils ont pu interpeller trois autres. Et l'un des détenus qu'ils n'ont pas pu interpeller est parti avec la deuxième arme, qui sont toutes nos marques T-30. Nous avons ouvert une enquête pour connaître le terrain aboutissant de cette affaire, pour savoir comment est-ce que c'est ça. Justement, face à la récurrence des évasions des prisonniers, on se rappelle qu'Akoya aussi, 81 détenus, ont pris la fuite récemment. Compte tenu de cette situation, notre rédaction a rencontré le ministre de la Justice ce mercredi, qui condamne l'acte. Alphonse Charles Wright rassure que la lumière sera faite dans cette affaire. Suivez-le au micro de Alcine Aissouma. Je suis en train de réfléchir avec le ministère de la Défense et de la Sécurité, comment il faut faire pour armer les gardes pénitentiaires. Il faut les armer comme la gendarmerie, il faut les armer comme la police. Ça, ce n'est pas la faute au ministre de la Justice. Il faut que cela soit clair. C'est une question de sécurité. Nous aurons une rencontre demain pour que des mesures, en attendant que ces gardes pénitentiaires soient dotées des armes, pour pouvoir répondre de manière proportionnelle à toute attaque des différentes prisons, que les agents des gendarmeries ou de la police soient mis à la disposition du département de la justice pour assurer la sécurité de ces prisons-là. Vous avez suivi l'évasion du belgo marocain au niveau de la maison centrale. Et j'avais fait la promesse que ce monsieur allait être retrouvé. Je vous informe qu'il est maintenant retrouvé. Il a été arrêté. Il va être mis à la disposition de la Guinée. Il a été arrêté à Mortani.